Alors, très rapidement, des questions courtes et... Bonjour M. Plenel, nous sommes à un an de l'élection présidentielle, alors comment comptez-vous avec... Nous sommes à un an de l'élection présidentielle, comment comptez-vous avec vos expériences, vos employés, vos réseaux, inciter le prochain président justement, lui faire comprendre que maintenant le peuple s'est réveillé, qu'on avalera plus toutes leurs promesses. Merci. Nous avons les pieds sur terre, nous nous débrouillons pour éviter le pire, mais pour moi mon problème n'est pas la présidentielle. C'est justement de cela dont il faut sortir, de ce piège. Tout le thème de mes livres depuis longtemps, c'est de dire combien le présidentialisme français, qui pour moi est au système présidentiel, il y a d'autres pays avec des présidents de la République, est une pathologie de ce type de fonctionnement. C'est comme l'intégrisme aux religions, ou comme l'absolutisme à la monarchie. Vous voyez bien que nous sommes dans la nécrose de cette histoire aujourd'hui. Nous sommes entre Sarkozy et François Hollande, avec des gens qui ont dit « nous » pour se faire élire, et qui ont gouverné de manière hystérique ou côteleuse, peu importe les caractères, au jeu, au jeu, au jeu, qui s'impose d'en haut, verticale. Regardez cette histoire, et pour Yannir Chahi, qui a été l'un des leurs et le plus principiel, je dirais, en a tiré les leçons en annonçant sa démission du parti, ce qu'il quittait, le parti socialiste. On a appelé « frondeurs » des députés qui ne faisaient que dire le programme sur lequel ils avaient été élus. C'est les autres qui fondraient. Il y a eu une grande crise et des grands débats dans la gauche grecque sur le débat européen que nous avons connu l'an dernier. Mais à quatre fois, quatre fois, Alexis Tsipras, il est revenu devant les électeurs. On a le droit de dire « je suis au gouvernement, je trouve ça plus compliqué, j'ai été mal préparé, mais je tiens, mon fauteuil, c'est le vôtre, le peuple souverain. » Vous savez, le président de la République dans la Constitution française, il n'est que le gardien de la Constitution. Donc, il est assis sur notre fauteuil. Donc, on revient vers les électeurs. Et c'est ce qu'ils ne peuvent pas faire. Donc, ils nous mettent dans un piège. Et le piège, c'est « on va en choisir un, et après, mais après, comme c'est une vieille histoire, vous votez tous les cinq ans, et après, on vous dit retomber en servitude volontaire. » C'est pour ça qu'ils se méfient de la société. C'est pour ça qu'ils n'ont pas hésité à la mettre en congé pendant la COP21, en prétextant du terrorisme. C'était très intéressant, cela, quand même. Parce que la COP21, elle n'aurait jamais existé sans la société civile. Il y a dix ans, dans notre pays, les climato-sceptiques avaient pignon sur rue, et c'était l'opinion majoritaire. Sans la société, et d'ailleurs, c'est pareil sur le contenu de la COP21, sans la société, ça ne sera pas appliqué. Donc, nous voyons bien que sur toutes ces questions-là, si nous, nous ne nous prenons pas en charge, si nous n'agissons pas dans ce que j'appelle, à la fin du livre, une radicalité pragmatique, j'insiste sur les deux mots, et ça veut dire quelque chose qui sort des automatismes de pensée ancien, où on se paye de mots, d'idéologie, de sauveur suprême, etc., où on croit qu'on a le programme tout établi. Non, la radicalité pragmatique, ça veut dire, être radical, c'est prendre les problèmes à la racine. On pourrait multiplier les exemples, j'en donne à la fin. On ne peut pas, par exemple, être du côté de la COP21 et du problème des énergies fossiles et du tout-pétrole, et ne pas réfléchir au fait que le tout-pétrole a eu aussi des conséquences sécuritaires. L'Arabie saoudite, qui est le foyer idéologique du wahhabisme et qui a le même code pénal que Daesh, n'existerait pas sans le tout-pétrole. Donc, il faut se... Alors, c'est l'allié de nos gouvernants. Comment on peut être allié ? Donc, il faut avoir un peu une pensée complexe. La pensée complexe, ça oblige à se dire, voilà la racine du problème, et je vais m'attaquer à la racine, c'est ça être radical. Et pragmatique, ça veut dire être plus près du terrain. Dans le cas de notre démocratie, soyons clairs, pour moi, si vous me parlez de 2017, le vrai enjeu, c'est quelle assemblée on aura. Moi, je serais... Je vais l'écrire, je le dis, mais je pense qu'en tant que citoyen, moi, ce qui m'importe plus, c'est est-ce qu'on a des listes citoyennes qui créent des dynamiques aux législatives, qui vont éviter le fait que dans le mois qui suit la présidentielle, on va nous dire, doigt sur la couture du pantalon, le président a été élu, donnez-lui les moyens de gouverner, qu'il ait une majorité. Et la majorité, on l'appellera comment ? Majorité présidentielle. François Hollande a été élu avec les voix de qui ? Des voix qui vont du centre, voire du centre droit, Bayrou, à l'extrême-gauche. Comment ça se passe dans une démocratie adulte, avant de dire quel va être son gouvernement ? Il aurait dû recevoir tous les gens, tous les représentants des courants, qui l'ont élu, en disant, bon, est-ce que vous êtes d'accord pour gouverner avec nous ? Est-ce qu'on est d'accord sur telle ou telle mesure ? Est-ce qu'on doit faire un gouvernement sur un programme ? Voilà, et puis, tout ça est transparent. Il n'a pas fait, du coup, il est resté entre soi, au point qu'aujourd'hui, nous sommes dirigés par le socialiste, au niveau du Premier ministre, qui est le plus minoritaire dans son propre camp. Et au point qu'aujourd'hui, ce gouvernement et ce pouvoir est minoritaire, dont toutes les familles politiques, y compris la sienne. J'ai souvent dit, on se connaît bien, on connaît tout ce que j'ai écrit depuis François Mitterrand, quand ces institutions sont plus fortes que les hommes. Alors, on peut, moi, je pense, je ne suis pas un irresponsable, je pense qu'il faut toujours éviter le pire. Mais je pense que notre problème à nous n'est pas le choix d'un président aujourd'hui, c'est de changer la donne de ce système. Nous sommes la démocratie la plus fragile de l'Europe. Alors, celle qui ne permet pas des majorités d'idées, de pensées, parmi les Français. Alors, on a bien compris, un des choix qui ont été faits depuis les attentats du 13 novembre, ce sont les mauvais choix. C'est ce que vous dites. Mais en plus, vous dites que ces choix étaient inscrits dans cette constitution dont nous avons arrêté en 1958, et étaient dans la logique des choses qui se mettent en place avec les lois de sécurité, etc. Mais quand je lis votre livre, quand même, vous... Alors, on sent que vous avez appelé de vous deux l'élection, en tout cas, l'échec de Nicolas Sarkozy, que vous êtes très déçus, et en tout cas, vous considérez que François Hollande a trahi. Mais quand même, dans votre livre... Je n'envoie pas ce mot qui est... Je ne l'ai pas trahi. Non, mais il l'a peut-être trahi, c'est l'engagement. Il l'a renié. Il y a quelque chose, oui. Le mot trahi, c'est... Bon, voilà, peut-être qu'un jour, il fera son autocritique et qu'il revient. Oui, je veux dire, je... Il faut laisser un espace. Mais quand même, je trouve que vous ne leur laissez pas beaucoup d'espaces. Parce que dans ce livre, vous parlez des dernières années de la République de Weimar, vous parlez de Vichy, vous utilisez le mot racisme et l'État, et vous dites quand même, à plusieurs reprises clairement, que François Hollande, dans la foulée de Nicolas Sarkozy, prépare le terrain, peut-être que je pousse un peu loin mon interprétation, de l'extrême droite. Je dis depuis très longtemps que la France est à la merci d'un accident démocratique. Et je dis depuis... Vous dites même qu'ils ont parti l'idée. Oui, exactement. La gauche au gouvernement et l'extrême droite, c'est quand même plus grave. Et je dis depuis mon premier livre, l'effet Le Pen, en 1984, j'avais... En 1984, je n'avais pas 32 ans. C'est mon premier livre. À l'époque, tout le monde disait « C'est un feu de paille, c'est une réaction à la gauche, etc., au pouvoir, à l'élection de Mitterrand. » Et je disais que cette famille politique, qui est une famille intellectuelle au départ, et qui peut avoir, y compris des auteurs ou des représentants talentueux, est une famille qui ne prend force dans une démocratie que quand la droite républicaine et la gauche lui font la courte échelle. C'est-à-dire que quand il lui donne de l'espace... Je rappelle que dans la première étape, c'est Laurent Fabius, alors premier ministre, qui disait que son mari Le Pen pose les bonnes questions et apporte les mauvaises réponses. À partir du moment où droite et gauche pensent que l'agenda posé par l'extrême droite est le bon agenda. et ce sont les questions prioritaires à partir de ce moment-là. Tout se lève. Tout est possible, y compris le pilier. Il n'y a pas de mystère. L'agenda, c'est celui qui dit « Notre problème est un problème identitaire. Notre problème est le problème de la relation à une partie de notre peuple, à cause de son origine, à cause de sa couleur de peau, à cause de sa croyance. » C'est comme ça qu'en mettant ce poison identitaire, on mine ce qui lie un pays qui est une Amérique de l'Europe dans la constitution de son peuple où les migrations n'ont cessé migration intérieure, le breton que je suis pourrait vous en parler, les migrations liées à notre longue projection sur le monde n'ont cessé de faire notre peuple et d'abord nos classes populaires. et que, du coup, après, tout ça se brasse, se mélange, existe, fait chemin. Et donc, qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée de dire « On passe à l'agenda identitaire au lieu de s'occuper des questions sociales, des questions démocratiques ? » C'est, pour moi, le cheval de Troie où l'on glisse la remise en cause de ce qui est le levier fondamental d'une démocratie vivante qui est la promesse d'égalité. L'égalité, ce n'est pas l'égalitarisme, on est tous différents et on a tous des chemins différents. Mais l'égalité, c'est cette promesse permise par le droit d'avoir des droits. Nous naissons libres et égaux en droits, nous avons le droit d'avoir des droits sans distinction sans empêchement liés à notre naissance, à notre origine, à notre croyance, etc. C'est une promesse exceptionnelle. C'est celle qui permet à... Regardons chacun les itinéraires de nos familles d'avoir fait chemin. Quel est le crédo originel ? Et je dis, il y a des auteurs talentueux dans cette histoire de l'extrême droite française. Celui de Joseph de Metz qui était savoyard et qui est devenu français bien, bien après les Antillais, bien après la conquête de l'Algérie. Je pourrais, voilà, rappeler qu'il y a un zèle aussi des derniers arrivants pour fermer la porte, parfois. J'étais à Chambéry, ça dit, au début de cette semaine. Joseph de Metz, qui est le penseur de la contre-révolution, dit, nous naissons inégaux. Et lui, il est en combat contre cette idée de la promesse de l'égalité politique, de l'égalité pour faire communauté citoyenne. Et donc, après, tout cela se théorise avec Charles Maurras, l'action française. Eh bien, oui, il y a une inégalité. Les hommes sont supérieurs aux femmes, des civilisations sont supérieures aux autres, des religions sont supérieures à d'autres. Cette idéologie-là n'est pas propre à l'extrême droite française. Elle a toutes sortes de contours. Écoutez M. Trump, écoutez parfois les conseillers de M. Poutine, sans parler d'autres, parfois, de visages plus monstrueux des pathologies identitaires, y compris cette idéologie totalitaire qui a armé des enfants perdus de notre pays qui ont commis les assassinats. Et donc, ce que je veux dire, c'est que c'est un adversaire historique de l'idéal républicain. Et il sera toujours là, il y aura toujours des penseurs, y compris talentueux, pour penser cela. Ils ont le droit de le penser. La question, c'est comment ça devient une force politique. Ça devient une force politique si en face, on n'a pas su défendre un imaginaire supérieur. Mot qui revient souvent sous ma plume. C'est-à-dire un idéal qui dit aux jeunes mais il y a autre chose que la désespérance. Il y a autre chose que le ressentiment. Il y a autre chose qu'en vouloir aux voisins au lieu de faire chemin avec le voisin contre ceux qui sont vraiment responsables. Et c'est cet idéal que pour moi, la droite républicaine a égaré sous Sarkozy. Et c'est cet idéal que pour moi, la gauche socialiste a égaré sous François Hollande. Ce ne sont plus que des mots vides puisqu'ils ont fait droit de citer à ce qui était au cœur. La déchéance de nationalité était une vieille revendication du Front National. Ils ont... Et le Front National, vous ne l'entendez pas quand on parle du Code du Travail, excusez-moi, quand il s'agit des salariés. Donc on est... Je dis ça parce que... Ils n'ont aucune conscience de ce risque pour vous, la gauche de gouvernement aujourd'hui ? Je pense qu'ils sont affolés. Je pense qu'ils ont peur. Je pense que, y compris dans le caractère anxio... Vous êtes qui sont complètement cyniques. Non. Moi, je... Je ne suis pas...